Tu peux nous mettre sur Gravity un peu frérot ? Bien sûr ! Comme vous pouvez voir il a un poste très important Ah bah voilà, tu lui as apporté un karma négatif, toi je vais te fumer Oh là là, je vais te fumer Boyki frère Téma ce que tu lui fais faire ? Allez on va se mettre sur Gravity et peut-être faire un focus sur ses rôles, vous allez comprendre un peu Et Gravity on peut voir que, en ne serait-ce que 2-3 rounds, on voit toute la polyvalence qu'il apporte Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus Match super important les gars, super super important Le style challenger, ça garantit les play-offs je crois ce match Allez let's go ! On commence ce match là, ça a l'air de se diriger vers la radio Ouais, grosse impulsion rampe Mais nous on push derrière eux Oh là 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 là, c'est la guerre, allez ça va être la guerre là Ouais on va se faire péter la gueule Trop dur là, quel call Ah oui on y a rushé comme des animaux Comme des animaux On a Joko qui est passé Ouais mais s'ils vont en Baeche là on est finito Parce que Maka il lui reste 2 HP Tapez 1 si Maka fait un kill sur ce round Qui pense que Maka fait un kill ? Si Maka fait un kill J'offre un code skin baron Voilà ça part de là Ça part de là, vous le savez Si Maka fait un kill avec ses 2 HP C'est un code skin baron parmi vous dans le chat Tapez 1 si vous avez la foi Croyez en Maka les gars, envoyez le Genki Dama là c'est le moment En face on est en train de se rediriger sur le Baeche C'est le bon choix Ça freeze, ça freeze un peu Ça essaie d'attendre Ouais ça va aller sur le Baeche Chois logique Parce qu'en fait en 2 VX comme ça T'es obligé d'aller, de te scinder Et forcément là le Baeche Allez Maka, Maka en vrai il a une possibilité les gars Maka il a une possibilité Mais ouais il est allé dans la porte Maintenant ça va être dur Je pense que s'il était resté C1 avec Visu aux échelles Il va forcément entendre quelqu'un tomber là Sauf s'ils font le silent jump Ah là il a entendu, ça plante Allez Maka fais moi un kill frère Offre un code à la communauté Joko qui va reprendre par le C1 Logique Il y a Maka qui est à côté Donc la ligne elle est un peu sécure Ah là il le sait Sneak Ouais ouais s'accroupir Il a pas été vu en plus Ah il a été vu Il y a Maka qui arrive dans le lobby Il va faire un kill Ok Maka un kill Pas de doublé Joko Joko un V1 non La bombe est pas plantée pour lui Il aura pas le temps Et non c'est trop dur Ah ça passe là Maka fait un kill les gars C'est un code skin baron pour vous les gars C'est un code skin baron pour vous les frères Point d'exclamation skin baron Prenez le lien Les giga shad Un de mes sponsors depuis pas mal d'années C'est un site pour acheter des skins Et bah j'offrirai un code skin baron grâce à Maka Qui a réussi à faire un kill de dos Ouais Joko là Je pense qu'on est un peu lent sur la retake On a pas de kit Maka 0 HP C'est dur Il aurait pu faire le deuxième S'il faisait le deuxième Maka là C'était vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Bah allez mur de Mur XT Mur de smoke XT Choix classique Et nous regardez On est encore en stack Ensemble Baesh Passé radio Passage en bas Et regardez On a l'air d'avoir une belle bagarre Qui va se profiler Est-ce que vous croyez que Exé ? Oh le kill Oh Oh la dinguerie Il les a laissé passer On le sait pas On va se faire des zones En plus à la mollo Exé qui sait Aïe 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 Et il s'est passé trop de trucs Sur le run Il s'est passé trop de trucs Sur le run Ah en plus Exé Maintenant il a pris le contact Exé Aïe 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 Merci beaucoup pour le sub Ah ouais C'est la demandade Macar on fait un kill Macar on fait un kill Il y a que lui je crois Qui fait des kills Bo à Malek Euh Bo 3 Attends Eh tu m'as mis le doute Tu m'as mis le doute frérot Attends je vais vérifier ça tout de suite Bo 3 Bo 3 Nuke ancien Nuke ancien Anubis Nuke ancien Anubis Allez On a encore tout ça Au vu de se mettre sur Macar Qui va faire un super kill La XT Il va donner l'avantage numérique 5v4 désormais Sauf que le train continue d'avancer En train de se rediriger Vers le bas échelle B1 Gravity va avoir du boulot Et un contact là D'ici quelques secondes Oh la la Il va prendre un petit timing Gravity Le C Oh non 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 Ça part un peu dans tous les sens Mais heureusement que Exercise est là avec Soko équipier Gravity Il ne restera que Le malheureux Tunic Trounic pardon Petit combo hein Néon Rider Gang Vice C'est validé Ces Vice sont pas en bonne condition par contre Joko On a l'air de savoir Quelle ligne tenir Ah il a été vu Non ? Oui ? Non Peut-être Non il l'a pas vu Il l'a pas vu Il l'a pas vu Quatre streams français en même temps Un peu dommage de diviser autant Non je suis pas d'accord Non je suis pas d'accord Chacun a ses communautés Il y a des gens qui vont vouloir regarder 3D Max chez moi Parce que c'est un peu corporate Et 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 ils veulent mon analyse à moi Tu vois Il y a des gens qui vont vouloir regarder 3D Max Sur une chaîne Tu vois Traditionnelle Avec des commentateurs Tu vois Genre Pas trop chauvin Un peu neutre Tu vois Un mec en costard Et tout Genre un PV MGG Tout ça Tu vois T'as un cadre un peu plus sérieux On va dire ça comme ça T'as des gens qui vont aimer regarder chez KRL KRL Bah c'est un peu comme moi Il a sa commu Il donne son intuition Tu vois Il va donner son énergie C'est différent tu vois Bah c'est Voilà quoi Et après t'as même Biop Je crois T'as la chaîne Biop aussi Qui est une petite chaîne Qui est une petite chaîne Par Vic Et Yugs Ils cassent C'est une web TV quoi Les chaînes de cassent Le rêve c'est de devenir commentateur Tu vois Après faudrait que les sports en France grandissent Et c'est bien Parce que t'as 4 5 chaînes Qui font du CS Ça fait de la visibilité C'est pas mal Faudrait cumuler les stats Et Et ça montre qu'il y a de l'engouement Autour de la scène française Tu vois ce que je veux te dire Après est-ce que nous On va allier nos forces Ce genre de trucs Je suis pas certain quoi Moi ça me dérangerait pas Je l'ai toujours fait Mais est-ce que les gens eux Sont prêts à me donner de la force Je suis pas sûr Et vice versa Que ce soit un échange pour tout le monde Mais jusqu'à ce jour J'ai jamais été invité nulle part Donc je pense pas que ça changera Voilà c'est ça Regarde Perso je suis là pour Tom Alex Je t'ai connu sur Valorant Il y a carrément des mecs Qui me suivent maintenant sur CS Qui découvrent aussi CS Tu vois j'ai la chaîne d'actu sur Valorant J'ai quand même maintenant Plusieurs communautés un peu partout Moi je le sens que c'est divisé Que sur Youtube C'est pas Twitch Sur Twitch c'est pas forcément Twitter Sur Twitter c'est pas TikTok Même sur ma chaîne Youtube Que ce soit CS ou Valorant J'ai deux communautés totalement différentes Des gens qui chevauchent un peu un peu partout Mais selon le contenu que je fais C'est si je vis à droite et à gauche C'est passé en bas Comment il est pas sur lui là La vitre elle sauve Waterfalls Là c'est pas possible Allez on est passé en bas On va se mettre sur Joko Qui va devoir réceptionner C'est très lent au niveau que les gars C'est très très lent C'est un peu la purge Cette map Je suis vraiment pas fan Trunic qui a réussi à faire un kill Sur le lobby Revenge par Gravity Mais c'est en bas que ça se passe Joko en fait un Joko va peut-être en faire deux Non Maka qui rate encore une fois un kill Mais le kill est déjà là Il va leg maintenant Waterfalls Ou le wallbang en tout cas Et on se finit en 2VX Regardez hein Ça passe en haut là Ça passe en haut Il reste 9 secondes Et on arrivera à planter la bombe On va reprendre l'échelle On a peur d'un potentiel lurker Non même pas On a toujours un mec à demi mort là-bas On a quand même pas mal de stuff La HE fera pas de dégâts malheureusement C'est le mauvais côté du silo Allez On a repris Encore une HE Malheureuse Ça ne prend pas On poste la ligne On en fait un Il en reste un sur le BP Il sera dézolé Et super retake de 3D max Très sérieux là le boulot Proactif J'aime bien On sait qu'on a perdu le bas Et on a une réaction en 1T De Exe et Gravity Qui ont push Maka, Joko Qui était déjà A la réception Donc la lecture est très bonne Pour l'instant C'est pas mal Allez On se redirige sur la radio On a l'information On va Prendre la grenade On fait moins 1 On fait moins 2 Plutôt solide Avec Maka qui est déjà là A la réception Pour l'instant C'est du téléphoner Ce que nous propose Space Et on arrive plus ou moins A lire pas mal Et c'est très très bien Ce qui se passe Parce qu'on économise 4 armes 3 armes Et maintenant potentiellement 5 Parce que Waterfalls Il y a un VX Là c'est compliqué Donc on va mettre De l'argent dans les banques Et ça c'est super important Il part où Kéoz Kéoz Pour le moment J'ai pas d'infos à les frères Honnêtement J'ai juste pris des nouvelles De lui Humainement parlant Tu vois c'est mon frérot Donc je demande comment il va Ce qu'il fait en ce moment Tu vois je lui Je lui envoie de l'amour Parce que c'est mon pote Moi je dissocie totalement tout ça Moi quand j'ai des discussions Avec des gens connus Entre guillemets ou quoi Je parle à mes amis Je parle pas aux joueurs Je parle pas à leur statut A savoir A dénicher les trucs Je sais qu'il y a des gens Ils aiment bien faire ça Mais moi j'aime pas tirer Les verres du nez des gens Pour après leak et tout ça Je trouve que c'est impersonnel Je trouve que c'est Déloyal de faire ça J'aime pas ça Donc Kéoz Je ne sais absolument rien D'où il va Et je préfère me détacher De ça Parce que c'est mon pote Tu vois justement Et de pas être Le personnage Qui le trahirait Avec un leak potentiel Et c'est encore En train de se passer Au niveau de l'inté Et tu vois Si je le savais Je pourrais même pas le dire Tu vois C'est mon poteau Je le leakerai pas Et je le sais pas Pour le coup Je le sais même Vraiment pas Parce que pour le moment Il a duré de bench C'est Gravity C'est Gravity Les gars Qui remplacent Agi C'est un choix Quasi définitif Là c'est Là c'est des problèmes De Comment ça s'appelle Là c'est des problèmes Contractuels Aujourd'hui maintenant C'est négociation de contrat Des clauses Montant de salaire Montant des primes Durée du contrat Montant Montant du buyout Maca qui fait une belle Percée au niveau de l'inté J'aime bien ces changements De rythme là Ce qui nous propose Gravity et Maca Sur l'inté A 45 secondes Comme ça Essayer de prendre les devants Prendre de la zone J'aime beaucoup notre proactivité Avec Djoko Qui a déjà push la rampe Et tout On est vraiment bien Voilà Et on peut Revenge derrière Gravity Très dans la réaction Maca qui a la microline C'est verrouillé Donc Comme je l'ai dit La priorité pour moi C'était pas Gravity C'était NBK C'était potentiellement Nivera C'était Mizuta aussi Qui était sur ma liste Tout en haut de la liste Et le problème C'est que Contractuellement parlant C'est compliqué quoi Mizuta il appartient To the bridge Il demande des montants Pour valider les transferts Donc valider un transfert D'un Mizuta Aujourd'hui Tu vois C'est 30 40 50 000 euros C'est de la trésorerie Qu'on a pas C'est de la trésorerie Qu'on ne mettra jamais Même si on les avait Pour le coup Je suis hors de question De payer le transfert Avec nos Avec nos On a trop de choses à faire On est pas un club Qui pouvons nous permettre cela Donc Bah ça tombe à l'eau Pour Falcon C'est pareil avec NBK Même si là Pour le coup Le transfert Falcon Il nous aurait fait des facilités Il nous aurait peut-être Laissé libre Parce qu'on est pas Des concurrents directs En termes de structure e-sport NBK était prêt A baisser son salaire Mais NBK qui baisse son salaire C'est 4 fois le budget Qu'on a nous quand même Et Surtout NBK Il aura des offres Plus importantes Donc il a dit Moi je suis intéressé Par 3D Max Mais je préfère Patienter Après le major De voir les shuffle Et les propositions Que j'aurais Et il a raison Il aura très certainement Des offres Type Gamer Légion Type Apex Type Monte Type Prizzy Tu vois Les clubs un peu comme ça Parce que Prizzy arrête Cessation d'activité Pareil pour Sprout Donc pour NBK Ça ne se fait pas Pour ces raisons là aussi Nivera C'est pareil Il a des propositions A droite à gauche Donc il fait monter Les enchères Et le salaire Qu'il demande On peut pas l'assumer On est proche Du 5 chiffres C'est une superstar Un peu Nivera Tu vois Donc dur d'assumer ça Et Donc après L'internationalisation Ça aurait pris Trop de temps Là tu fais Du 1 pour 1 Donc c'est facile Donc pour le moment On est sur du On est sur du Gravity On est vraiment très content On est vraiment très content Regarde Gravity qui nous donne l'entry Il rétablit la balance numérique C'est en train de se rediriger Sur la rampe Donc Joko va réceptionner On a un fake 1T Mais Joko ne mord pas à l'hameçon Ah Il est en plein milieu Il essaie de se repositionner Alors qu'il aurait dû Il aurait dû rester bas échelle Maka qui va rater le kill C'est passé en bas maintenant Ça va créer forcément De la rotation avec Exe Qui est déjà Dans la radio Qui est déjà dans la veine Pour réceptionner au niveau du labo Pardon Il s'est même pas fait voir en plus Il en fait un Il va faire Un deuxième trailer HP Il va faire le moins 2 Il va essayer que le mec est dans son cul Il va essayer de se Voilà magnifique Tu vois donc là les réactions On est mobile de ouf Il y a Joko Qui mort à l'hameçon Sur la rotation 1T Il veut se repositionner Sur la radio Sur la rampe Malheureusement il est hors de position Il fera un kill Pas deux Heureusement que ses coéquipiers sont là Amanek Shoxi Etc Pareil Malheureusement Aujourd'hui Est-ce que tu mises sur un mec D'une trentaine d'années Ou est-ce que tu mises sur Gravity Post pour post Qu'est-ce qu'on fait Oui Amanek Tout ça c'est de la plus-value Sur du court terme Ça aurait pu être mieux comme choix Gravity sur le long terme Voilà c'est un pari qu'on prend C'est un français C'est un mec qui peut lead C'est un mec qu'on peut faire progresser aussi Qu'on peut amener sur une autre échelle Qu'on peut faire évoluer derrière Donc C'est aussi à prendre en compte C'est aussi ça à prendre en compte Lucky Gravity Dans le binôme 1T Voilà Gravity qui nous refait un petit untry Sur quelqu'un qui veut s'infiltrer au niveau du lobby Et Lucky qui est en charge de l'XT Et il va avoir un petit vis-à-vis avec Monsieur Vert Tu peux nous mettre sur Gravity un peu frérot Bien sûr Comme vous pouvez voir Il a un poste très important Ah bah voilà Tu lui as apporté un karma négatif Toi je vais te fumer Oh là là Je vais te fumer Boyki frère T'es masse que tu nous fais faire On fait tomber la bombe Oui Allez on rétablit ça On est 2v3 maintenant 2v2 désormais Super glissable de la part du Team Space Allez on va se mettre sur Gravity Peut-être faire un focus sur ses rôles Vous allez comprendre un peu Et là on est en 1v2 maintenant Maca On sait qu'il est dans le lobby On sait On sait pas On sait où on sait pas On sait où on sait pas Oh là là le singe Malin comme un singe On en fait un Et non pas le 2 Sur le low HP en plus Quel dommage Gravity a un poste très 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 important Vous allez voir qu'il est en charge de l'inté Mais que c'est le rota player de l'inté Donc Pouvoir de parole énorme Pouvoir d'analyse énorme D'anticipation De lecture de jeu C'est le mec qui est en responsabilité de rota Sur le lobby pour push Sur la vente Pour aller en bas Si ça passe XT par exemple Ou d'aller apporter du surnombre sur l'XT C'est très dégueulasse à regarder comme carte Sur du haut que vous allez voir C'est le joueur qui est ici Donc Il peut apporter du surnombre sur l'XT Il peut Push la porte Push le lobby Comme là ça a été le cas Si ça passe dans son cul Donc il redirige les plans de jeu Et ce genre de truc Ou alors si ça passe XT Que Lucky se fait submerger Qu'il peut pas apporter le surnombre Il va descendre 20 Pour aller ensuite en bas par exemple Donc c'est un poste Qui est proactif C'est un poste qui Qui a des responsabilités énormes de rotation Faut de la justesse de lecture Faut un équilibre sur ses timings Et ce genre de choses Donc là par exemple Il bloque la porte Son rôle c'est de bloquer la porte Avec Exe Exe se fait Exec Donc forcément On est stuff en main Pendant ce temps là Lucky est en train d'appeler quelque chose XT Donc il est stuff en main sur l'inté Et là maintenant c'est peut-être Exe Parce qu'il est mal positionné Pour faire la rota Donc beaucoup de sang froid de sa part Et c'est Exe maintenant Qui va apporter du surnombre à Lucky Vous voyez Il faut surtout se mettre sur Exe Il en fera pas un Voilà Et Lucky Alors maintenant Regardons comment Gravity va Comment il réagit Donc il va lâcher le lobby Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'activité Et là il vient apporter le surnombre Tu vois sur l'XT Il vient apporter forcément L'équilibre Et il fait un move Très 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 risqué Regarde le danger Il est encerclé Il va me refaire un spray moisi Ça fait deux spray moisi en deux rounds Sauf que Joko pendant ce temps là Push la rampe Push le silo Et il est déjà derrière eux Il va avoir la bombe en vis-à-vis Dans deux secondes Il attend un peu d'avoir une autre information Il est pas vu C'est un bon choix Voilà Et maintenant il a la dernière info Du mec là-bas Qui a tué son coéquipier Maka Comment va réagir Joko ? Voilà Il décale bien large Pour vider la zone D'ici deux trois secondes Il va se douter Que le joueur Soit il a eu un timing sur la droite Soit il va être sur la gauche Donc là Joko C'est là où le mind game rentre Et le mind game passe Tu vois Donc c'est une question de timing De comprendre Que le mec en fait S'il a pu s'infiltrer comme ça Il a peut-être un timing De une dizaine de secondes Pour être là Et si après dix secondes Il n'est pas là Il faut regarder ailleurs Et ça c'est C'est de l'intelligence de jeu Tu vois C'est de la lecture De mouvements C'est vraiment des choses Que les gens comprennent pas Et Gravity On peut voir que En ne serait-ce que Deux trois rounds On voit toute la polyvalence Qu'il apporte Ce que n'apportait pas Adji Tu vois Je suis pas là pour mesurer les joueurs Il y en a un qui est mieux Il y en a un qui est pas mieux C'est juste qu'Adji C'est un joueur passif C'est un joueur qui rota très peu C'est un joueur qui prend très peu de risques Voilà C'est un joueur qui pune Avec Gravity Il bloque la porte Voilà Il est épaulé par ses coéquipiers Etc Il va se remettre en sécurité Il rebloque Il va reload et tout ça derrière Voilà Il se met en sécurité Il grenade pour essayer Voilà tu vois c'est un joueur qui est proactif Qui est très agressif Qui va aller à la bagarre Il va sentir qu'il y a un peu de danger derrière lui Donc voilà Parce que la smoke va se dissiper Donc comment il va réagir là-dessus Est-ce qu'il va se cacher de la porte Non il redemande du stuff C'est en train de passer Sur Joko maintenant Avec Maka le binôme Donc tu vois bien que c'est bérouillé un petit peu partout Ça Joko il les aime bien ces duels là Avec les lunettes shot Il a un aim bien sale Joko Donc ça pour lui ça lui plaît Allez on se remet un petit peu sur Gravity Il se passe rien Voilà et là Waterfalls Toujours le dernier en vie Assiste 3 On maîtrise On est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Gravity il est très jeune Je crois il a peut-être 19 ans Il a peut-être 19 ans Mais on peut voir que tu vois Il est polyvalent Si vous voulez comparer avec Adji Ou Shox Ou Amanek Ou n'importe lequel de ces joueurs là Il a beaucoup plus de proactivité C'est quelqu'un qui reprend les informations Qui a pas peur d'être en plein milieu D'aller prendre les duels Tu vois même là Il est en pseudo ligne cassée Mais tu vois il est proactif Il a envie un peu de vider la zone Ça lui démange d'aller ouvrir sa ligne Tu vois ça lui démange d'aller ouvrir sa ligne Il va avoir Waterfalls en vis-à-vis Dans quelques secondes Donc tu sens que c'est quelqu'un Qui a du firepower Qui est confiant dans son I.M. Confiant un peu dans ses mouvements Par contre il va falloir travailler l'esprit La gravity Donc tu vois ligne ouverte Ça fait quand même 2-3 fois Qu'on voit rater un duel Parce qu'il est en ligne ouverte Mais c'est sa force aussi Waterfalls qui fait beaucoup de dégâts là Un V5 Il arrivera à faire tomber 2 armes Donc gravity Il va progresser Il va devenir plus juste Dans ses positionnements Plus juste dans ses choix Donc pour comparer par exemple Avec un Haji Haji c'est un joueur passif Haji c'est un fixe BP C'est un joueur qui bouge jamais de sa zone En terreau C'est un mec qui lurk Ou alors c'est un mec qui est 3ème ou 4ème de ligne Gravity C'est un mec qui est dans le coeur du jeu en terreau Qui aime bien faire la bagarre Et en CT C'est un mec qui est un électron libre Et qui aime bien aller prendre Vraiment des positions agressives D'avoir des responsabilités très fortes Voilà il bloque sa porte Comme d'habitude Il restuff Il grenade pour aller vider la zone Voilà il voit qu'il y a rien Et tu sens que c'est quelqu'un Qui veut aller vider sa zone C'est pas le cas de tout le monde Voilà Exé pareil Agressif On a pas peur des duels On fait moins 1 Le changement de rythme qui paye pas Gravity pendant ce temps là Qui est en seconde lap Il se fait dézoner Donc il est obligé de push Il va vider sa zone Voilà il a une mollo Il va pas trop loin Exé pendant ce temps là Fait un carnage Joko en second temps Il vient push Donc on sent que Là frérot C'est la guerre Tu sens que c'est la guerre Je suis désolé Si on regarde le RMR Du major 3D max Et si on regarde cette équipe Oui Ça n'est pas les mêmes équipes On ne joue pas du tout Le même niveau des équipes Mais en termes d'intensité En termes d'intention En termes de plan de jeu Et tout On sent qu'on est beaucoup plus proactif On est beaucoup plus agressif On tente plus de duels On push les zones Et ce genre de trucs Par contre ça C'est punitif Parce que si t'es dans un mauvais jour Tu peux vite te faire étapes Onlineur 3D max Voilà c'est un peu ça quoi Il a pas voulu bloquer sa porte Il a voulu être gourmand sur sa grenade Voilà je pense que Je pense que Gravity Là il veut être greedy sur sa grenade Il se dit Je vais pas la dépenser tout de suite Tu vois Donc il reste tough en main Il se fait punir Là encore une fois T'as 3 morts de Gravity C'est comme ça qu'on progresse C'est pourquoi je suis mort Donc les 2-3 fois où il est mort avant C'est je suis en ligne ouverte Je suis trop confiant sur mes duels Peut-être que si je prends des lignes cassées Si je me chie un peu plus dessus Peut-être que j'assurerai Soit ma survie Soit le kill derrière Mais au moins ma survie Le fait de pas perdre d'armes Et là par exemple Sur cette mort là Ça fait peut-être 4 morts Qu'il a Gravity Toi 6 Mais on en a vu 4 nous Et sur cette mort là Je pense qu'il est trop gourmand Il veut garder son utilitaire Alors la gourmandise Ça peut te faire gagner Beaucoup de temps S'il conserve sa mollo Dans 10, 15, 20 secondes Postérieures au début du round Derrière Tu verrouilles le round Plutôt facilement Là on a un appel 1T de 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 vert On essaie de créer un peu De la rota Mais nous On mort pas On pouvait voir On mort pas du tout On va avoir un contact Baesh Maka qui est un peu Tout seul Il va en faire un 3v3 maintenant On est en bas On est en bas Et Joko Il est en train de se rediriger Il se chie dessus L'hétéro Vraiment il joue très mal Il joue avec la peur Oh la 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 Le bruit Oh le bruit Trahi par le bruit Maka qui va faire une gogole Il a mis Smokritake plus flash Il gogole Non il gogole pas Il n'a pas gogole XZ qui est déjà là XZ se fera punir Il reste que Maka maintenant Trop risqué Le 1v2 Trop risqué 8-4 Très bon side CT On perd le pistol Je vous le rappelle Donc très bon side CT Quand on fait le bilan Numérique On a Joko Maka Qui culmine à 13 et 14 kills Derrière c'est homogène 8-7-8 Si tu fais le bilan de gravity Parce qu'on a fait un focus Un peu sur lui Sur son side CT 8 kills Ca aurait pu être 12 Les 3 kills Où il meurt Ligne ouverte A faire un spray dégueulasse Il aurait pu les tuer Tu vois C'est Tu te dis ça Moi je me dis pas ça Moi personnellement Lui je pense que c'est sa mentalité De se dire Ouais non là je dois les défoncer Moi c'est plutôt la mentalité De joue plus avec justesse Perde pas ton arme Alors il peut se les perdre Les armes Parce que t'as de la balance économique Tu domines Mais il y a des matchs Où ça sera 12-12 11-11 Overtime Très serré Et où faudra pas Faudra pas faire de la merde C'est un peu ça le truc Et là on est Baesh On a un contact en haut Allez Waterfalls On le sait On krill en bas Est-ce qu'on lui grimpe dessus On l'a On a pris une petite Pistache Ca a créé pas mal de rotation Ca a créé pas mal de rotation Le kick a gardé la radio Pourquoi ? Bah ça a peu chanter en réaction Ouh là 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 Le kick il va Ouais Il va rejoindre ses coéquipiers Tranquillement Et nous on freeze On sait pas trop Ce qu'on fait Est-ce qu'on va en bas Est-ce qu'on va en haut On freeze On attend un peu Des petites infos Des petits pics De gourmandise Des repics d'infos Et ça y est On a pris le Le bash Waterfalls Qui ne s'y attend Bah oui Qui s'y attend Surtout là On a Waterfalls Plus deux mecs lobby Le kick Il pourrait revenir En contre-temps Sur l'inté Ca va être important ça Le kick On va avoir un premier contact D'abord échelle Là on le sait Waterfalls à l'info Joko qui va faire le kill Est-ce qu'on vide la blue box Oui Joko qui fait le moins deux Gravity qui va péter la gueule Du mec porte Il donne l'information à Lucky Lucky va aller le poncer Voilà tranquillement Et c'est une masterclass Encore une fois En face Moi je minimise pas La victoire de 3D max Ou quoi que ce soit Mais on sent que c'est un cran au-dessus En face quoi C'est trop passif C'est trop académique C'est trop scolaire C'est trop Allez les gars On est 4v3 Tranquille on freeze Ah les gars On est 3v2 On freeze Attendez On a pris la radio On repart un T C'est trop téléphoné Comment ils jouent et tout Et quand t'as un jeu Trop académique Trop scolaire Quand tu as une équipe Comme 3D max Qui ont des joueurs Qui ont une bonne lecture de jeu Pour le coup Maka Maka Lucky Ou même Gravity C'est quand même Des gens très intelligents Et sur les repositionnements Tout ça Bah c'est obvious On anticipe On sait où ça va Pour le moment Les russes Ne nous proposent pas Un beau match Alors que nous Bah on rentre dedans Tu sens que Joko là Il est inarrêtable Maka fait une grosse game Alors Maka je pense Qu'on le verra Beaucoup plus Dans ces compartiments Là aussi Parce que Gravity Va pouvoir le soulager Parce que le but Sur le long terme C'est que Gravity Prenne le lead Pour ceux qui ne le savent pas Pour le moment C'est Maka qui lead Pourquoi ? Parce que Gravity Vient se greffer au projet Il vient d'intégrer A peine le projet Donc il doit fermer sa gueule Apprendre les plans de jeu Apprendre les maps Apprendre les setups en CT Les setups en Tero Toute l'universalisation De la com Des principes Qu'a mis en place 3D max Et ce genre de choses Et là voilà On rentre dedans On veut appuyer très vite Voilà On est passé directement Dans la vent Non voilà Il est un peu gourmand Sur sa mollo Il s'est dit peut-être Est-ce que je la mets Je la mets pas On a un contact Il va bloquer la gauche Il plante pour la droite On a un mec Au niveau du Regnam Il est vu Putain j'ai dit Regnam Ohlala C'est là où tu vois Que je suis un ancien C'est Shadow pardon Dark Vous dites quoi vous Vous dites Dark vous Alors donc Gravity Qui s'est resmocké Il va avoir un petit timing Maintenant sur le défaut On est 2v3 maintenant Exe qui a un contact Dans la vent Allez Exe qui fait le taf Exe qui fait le double taf Et maintenant Gravity Qui va juste jouer Avec la smoke Et forcément au fade Il va vouloir push dedans Et gros travail de Exe Et surtout Tranquille Le fait de prendre Gravity Chez 3D Max En lead Totalement Dekma Pour moi C'est pas le choix numéro 1 C'est un choix Je l'ai déjà dit Je vous ai donné Une belle comparaison Je vous ai dit Prendre Gravity C'est C'est reculer De 2 pas Ou de 3 pas Pour peut-être Rebondir beaucoup plus haut Dans le moyen long terme Mais c'est un choix Qu'on a pris Parce que financièrement Bah c'est pas mal Et après Bah le mec a été testé Et ça se passe plutôt bien Tu sais au bout d'un moment Regarde Gravity Le Firepower Après c'est des noobs en face Enfin c'est pas des noobs Mais Mais voilà C'est une équipe Qu'on est censé péter Qu'on est censé péter en 2 Donc je vais pas Tu vois Le problème c'est qu'on a battu Force On a battu Apex Là Depuis 3-4 jours Coup sur coup On fait des bonnes prestations Mais là tu vois Gravity Il est en plein milieu de l'XT Il s'en bat les coups Il passe devant Adji n'apportait pas ça Voilà je le dis Adji n'apportait pas ça Shox n'aurait jamais apporté ça NBK n'aurait jamais apporté ça Mon choix numéro 1 C'était NBK NBK n'aurait jamais apporté Cette agressivité Il n'aurait jamais apporté Le fait d'avancer comme ça C'est une question d'ADN Donc au bout d'un moment Il y a la théorie Il y a la pratique Tu prends Tu testes le joueur Donc tu vois On a joué avec Mizuta On a joué avec NBK Là bon Ça discute T'as tes réticences Etc 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 Et on dit Ça va 2 minutes Tu prends Tu testes Gravity Et tu vois que le mec Il avance Il écoute Il est réceptif Quand tu lui dis de fermer sa gueule A juste titre Tu lui diras Non non Vas-y ton call là C'est de la merde Le mec il dit Ah bah ouais Vas-y allez les gars Et tout Et que ça va dans le bon sens C'est pas dans le conflit de Oh tu m'as dit ferme ta gueule Je vais pas en A Je vais en B Quand tu vois que ça se passe bien comme ça Frère Bah on avance frère Donc là on leur rentre dedans Parce que les mecs On sent que le rythme On le maîtrise Donc tu veux capitaliser Sur ce momentum là Tu fais juste une infiltration D'un mec inté En bas Donc voilà Et derrière On va aller taper la rampe Voilà en second temps On bloque bien le bas à échelle Parce que Le monsieur là-bas Il est hors de position Le qui pendant ce temps là A fait un kill Sur le Waterfalls Qui a lâché la rampe Le mec qui est descendu en bas Il est mort Regardez Il se fait péter la gueule par le qui Et derrière T'as un plan de jeu contre temps Donc cette polyvalence là Aujourd'hui Je pense qu'on l'avait pas avant Et que c'est Gravity Qui l'apporte C'est pas lui qui l'apporte C'est le fait d'avoir un joueur Avec cet ADN là Qui te permet d'apporter ça Dans ta palette tactique D'accord Quand t'as Mbappé Dans le football Tu peux jouer vite Tu vois Tu peux jouer en contre-attaque Faire des grands appels Et l'envoyer Quand t'as Giroud Tu peux pas faire ça Quand t'as Giroud C'est peut-être un jeu Plus de possession Ou un Benzema Tu vas plutôt jouer Avec la technique Le positionnement Le démarquage Et ce genre de truc Bah Gravity Il apporte ça en fait Les gens ne comprennent rien A CS Moi j'avais un avis Et je l'ai toujours Mon choix numéro 1 C'est NBK Sur du court terme Je pense qu'un mec comme NBK Il te fait passer l'équipe Dans un autre Dans une autre sphère Tu vois Même moi Shox Je l'ai mis dans ma liste par exemple Je pense que c'est des mecs Sur 6 mois C'est des mecs Qui t'apportent vraiment Une plus value de ouf Mais sur 2 ans Sur 3 ans Sur 4 ans Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'ils vont être ces mecs là Est-ce qu'ils vont toujours avoir la dalle Tu vois ce que je veux te dire Mizuta Bah pour le coup C'était du poste pour poste Avec Aji Donc je pense qu'on aurait rien gagné On aurait rien perdu Je pense que ça aurait été Peut-être un poil mieux Parce que Mizuta est quand même Plus jeune que Aji Ce genre de truc Mais Gravity C'est plus dans le jeu Que j'apprécie son Que j'apprécie son ajout Pareil pour le coaching Parce qu'on parle pas du coaching Mais moi Wasing Je trouve que c'est En coach On y gagne aussi quoi Killazoo c'est une perte Mais on y gagne autre chose Avec Wasing Killazoo reçoit des offres Du tier 1 Donc Qu'il aille dans le tier 1 C'est On est trop fier Qu'il grind Voilà il a des offres Chez Oji Etc Pour ceux qui savent pas Donc on aura plus Killazoo en coach Donc c'est une perte D'un côté Parce qu'il a porté Tellement d'intelligence Tactiquement Son travail Il est rigoureux C'est quelqu'un Il avait des fiches Surtout C'est vraiment C'est un rat de laboratoire Tu vois C'est un mec un peu comme ça Par contre peut-être Que sur l'aspect humain Killazoo C'est un mec qui est gentil Moi j'aurais aimé Du coaching à coups de bâton Et lui il est pas forcément Capable de faire ça Wasink je suis pas sûr Qu'il soit capable de mettre Des coups de bâton Pour le coup Mais Wasink il a joué Il était vide Et peut-être qu'il est plus Peut-être qu'il est plus probable Que ce soit le meilleur choix Pour faire grandir Gravity Dans son rôle Pour apporter aussi Un autre style Parce qu'il a la crédibilité Regardez Gravity Il est dans le coeur du jeu Et il est là pour revenge Ça avance XT Mur de smoke Et il avance C'est un entry quoi C'est un entry C'est un mec dans le trio d'attaque C'est un mec qui va Dans la guerre Pas peur de cross une smoke Pas peur de cross une mollo C'est ce que je veux montrer Donc là mon 3D Max Il est terrasse Tant mieux Donc là on freeze 4v4 On essaye de faire un appel A droite à gauche Qu'est-ce qui se passe A droite à gauche Juste on a freeze Un peu partout On a Lucky En point d'appui sur le lobby Mais le lobby a l'air verrouillé On est 1, 2, 3 Là sur le lobby Ouais ça ça pue la merde On va juste save là On avance C'est trop dur Le mec C2 est totalement invisible On passe Ouais il va save Bon truc Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire C'est pas sur le papier Que tu fais des changements Sur le papier en général Les changements sont jamais bons Sauf dans le T1 Parce que dans le T1 Ou alors même dans le T1 Ça s'est mal passé Regardez sur le papier Boros chez Falcon Merci au revoir L'Onyx ou L'Onx Je sais pas comment vous Vous prononcez son pseudo Parce que ça s'est bien passé Non plus C'est sur le papier Tu vois des mecs Ils ont des grosses stats Ils performent bien IM chez Gamer Legion C'était un monstre Chez Navi C'est une cacahuète Voilà Alors ouais il gagne le major Et là il a été bon Mais ça fait 8 mois Que c'est une cacahuète Chez Navi par exemple C'est bien de prendre la température Par soi même Et là pour le coup Voilà Tu vois Gravity Il est avec Maka Ça discute entre eux Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas T'as la possibilité Avec un Gravity D'avoir deux groupes d'attaque T'as Exe Joko d'un côté Gravity Maka de l'autre Ça te permet de Tu vois d'avoir du firepower Un peu partout Alors que Adji C'était quelqu'un Qui était vraiment très passif Par contre la force de Adji C'est que C'est une valeur sûre quoi Sur le BP Quand ça vient chez lui Il te fait des kills En clutch C'est quelqu'un qui est très intelligent Qui a beaucoup de sang froid Qui va te mettre des clutch aussi Peut-être que Ce que Gravity n'a pas Tu vois là Gravity C'est du Kentree Donc il est mollo Il va cross Voilà il cross Et c'est lui qui fait le kill C'est Moi je vous le dis NBK Là là Peut-être qu'il fait marche arrière Shox Je suis sûr à 100% Qu'il fait marche arrière Amanek Je suis sûr à 100% Qu'il fait marche arrière NBK peut-être Je pense qu'il cross Il y a moyen où il cross Adji Je suis sûr qu'il fait marche arrière Coup de frein à main Ah les gars je suis mollo Demi tour C'est sûr Je vous le dis c'est sûr Il y a des joueurs comme ça Ils avancent pas Là Gravity il avance On a peur d'une infiltration Dans la porte Ça joue plutôt bien Avec ZX il va se faire voir Sauf que Lucky est déjà échelle En deuxième lame Tu vois Ça joue partout Ça joue partout Il y a de l'activité 1T Il y a de l'activité sur le lobby Depuis Sur le B1 Depuis l'XT Et il y a Lucky pendant ce temps là Qui s'est infiltré XT Il ne sait plus où donner de la tête Regarde Il ne sait plus où donner de la tête Il y a des forces un petit peu partout Là le round il est exceptionnel De 3D Max On le perd Mais on a des forces vraiment partout On a des forces sur la rampe On a On a des forces pardon Sur la rampe Avec Lucky qui s'est infiltré Depuis tout à l'heure Il est échelle On a Exe qui revient porte On a des mecs au niveau de la radio Maintenant il faut finir ça C'est là où tu manques peut-être d'expérience C'est là où Navi c'est très fort Virtus Pro c'est très fort Tu vois toutes ces équipes Vraiment Ces rounds là Ils les capitalisent Phase etc Ils font pas Là Exe Il décale un peu trop tôt S'il se synchronise avec Lucky Et les mecs lobby Le round il est plié Donc là il y a un manque de com Il y a un manque de sang froid Il y a un manque de Tu vois de rigueur Sur les timings Mais ça je le voyais pas avant Voilà Donc là on le laisse un petit peu comeback Oh là là regardez Regardez Exe là Regardez Exe Moins 1 Il s'est fait voir Voilà Dommage Pour ceux qui ont suivi 3D Max un petit peu Que ce soit à travers moi Ou Ou ailleurs Juste ne serait-ce que depuis quelques semaines Est-ce que depuis 2-3 jours La reprise des officiels etc Ou même avec NBK En stand-in Même avec Mizuta Juste ne serait-ce que depuis un mois Est-ce que vous Vous préférez ce qu'on propose depuis un mois Ou ce qu'on a proposé au RMR Est-ce que vous préférez avant ou après Avant ou après Adji Là moi je suis pas Je vous le dis Je suis pas sûr qu'on ait Qu'on ait perdu quelque chose Avec le Le bench de Adji Moi personnellement je préfère Au final quand je vois ce qui se passe Je préfère Le style De ce qui est proposé C'est pas mal Donc là vous voyez On a montré un peu trop de gourmandise Un peu trop d'agressivité Depuis 3 rounds Voilà on va repartir A des choses plus classiques On va faire des appels On a infiltré Exe Ça va créer un peu de la parano On fixe quand même Deux mecs quasiment Donc là on peut faire un appel Un T Vert il va être obligé de De se regroupe avec ses potes Et Exe il va avoir son timing Voilà Donc là il y a Un petit appel qui va être lancé On verrouille sur l'échelle On est bloqué Et là c'est Exe Voilà Le kick va faire le kill Exe faut y aller maintenant Faut y aller mon ami Exe Allez Allez prends tes couilles Allez mon frère Allez n'aie pas peur N'aie pas peur Et ouais t'aurais dû y aller Depuis longtemps mon frère Longtemps Très très longtemps C'est là où tu dis Bah On retombe dans nos Dans nos Dans nos négativités là Et Là dès qu'il y a le Joko qui fait le kill Là ou le kill C'est le kill qui fait l'intrigue je crois Là il bloque Il reste 15 secondes Ohlala Molo est raté Il reprendra pas tout seul De toute façon Y'a son coéquipier qui arrive Ouais avec eux Ah et ça se met hein Ça se met hein Ça se met les gars 1v2 là Ça se met Ah mais il se fera défoncer Ouais Nico il a dit Qu'il aimait pas 16 Il a vraiment du mal Avec la transition Donc là on se fait un peu Comeback Ça reste une map CT Faut finir maintenant Faut aller chercher le round Qui nous manque Comment Pourquoi Faut pas se laisser Submerger par la pression Voilà On joue bien depuis tout à l'heure Faut Se dire qu'on joue plutôt bien Ça s'est joué vraiment à des On s'est un peu chié dessus Au début On a été En excès de confiance Et là je trouve qu'on se chie dessus Sur ce round par exemple Murs de smoke Waterfalls Qui va essayer de nous bloquer Il est Il va lag un pot Mais on a déjà fait l'intry On a déjà fait l'intry Et on est passé en bas Déjà On est déjà passé en bas Voilà La porte est cassée On va mettre un temps de freeze Lucky qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah il vient en contre-temps Ouh Petit sticker 3D max Lucky là J'aime bien On va prendre la petite porte Maca qui va tomber Trop dur de passer devant le labo On est vraiment sous-équipé C'est un petit round bonus Si on arrive à planter la bombe Faire un petit kill C'est une victoire Ah super Bien tenté Les revenges sont faits Les revenges sont faits Ça c'est important On sait maintenant qu'il y a un mec échelle Vous voyez Donc là gravity passe devant Decoy Pour permettre à Exet De faire le revenge C'est vraiment une très très bonne chose Joko tombera Lucky malheureusement tombe C'est dommage Pas de bombe plantée Deux armes de tomber Oh la dinguerie Il survit Oh la dinguerie Il a survécu Je suis choqué Il nous fait l'amour Le mec porte depuis tout à l'heure Et là ça sent pas bon Là c'est la pression maintenant 12-10 Où est-ce qu'on met le 3v4 ? Voilà l'exclamation skin baron les amis Merci de penser à prendre mon lien Si vous achetez des skins Je touche une commission de 10% Sur vos achats Voilà Donc merci J'en parle si vous Si vous souhaitez acheter des skins Le prix est en train d'augmenter d'ailleurs On tâche ton mec Baech On est vu On sait qu'il y a un mec Baech On va le deny avec la molo maintenant Allez faut faire ce kill là Faut faire ce kill La grenade peut faire mal La grenade peut faire mal La grenade fait mal Bombe plantée 3v3 On a peur d'un mec dans le cul Mais visiblement Il n'y a pas grand chose dans le lobby Et ça c'est pour faire nos affaires Allez il n'y aura rien derrière nous C'est parfait ça Maka va avoir la première ligne Et on va devoir swing sur Maka Allez H-E Maka Prends tes couilles à H-E échelle Vas-y fais un move de noob Non il ne peut pas faire ça C'est un move de gros noob Là tu prends ta H-E là Maintenant t'es un noobard de merde Et il sait en plus qu'il y a un mec dans le B1 Moins un Moins deux Il restera exé pour finir le clutch Le temps ne laissera pas la possibilité De fake Il est obligé d'y aller Il le sait Et c'est fini On finit ça Petite glissade à la fin Mais rien d'alarmant J'aime beaucoup ce visage de 3D Max C'est pas La première fois que je les regarde Moi je les suis depuis un moment Je sais pas pour vous Mais moi j'aime beaucoup ce visage de 3D Max Bilan 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 20 kills pour Maka 16 pour Exé 14 Pour Lucky Gravity je crois il était à 13-14 aussi Gravity 14 aussi Lucky 14 16 pour Exé 20-17 Toi c'est homogène Il y a un petit équilibre On voit que Et surtout on a un Maka On a un Maka C'est Zibou quoi Dès que lui on lui met Une petite fibre optique Et un chest gamer A la maison Avec des cacahuètes sucrées Et une petite cristalline Ah bah Maka C'est pas le Maka du RMR là Là c'est le Maka qu'on aime Maka toujours là Bah non malheureusement Au RMR il a pas été présent Mais il y a eu des complications C'était très dur je pense Pour lui De lead Focus son snipe La pression C'est compliqué C'est compliqué C'est pour ça que je pense que Gravity C'est vraiment un bon apport